Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 30 ans et je suis créatrice de contenu sur Instagram et je vous reçois aujourd'hui dans mon appartement à Montmartre. Mon papa est disquaire, du coup j'écoute pas mal de vinyles aussi et j'aime bien parce que j'ai pas besoin d'en stocker énormément chez moi, j'ai juste à aller dans sa boutique et à les changer. Donc ce qui fait que j'en ai pas beaucoup mais je peux avoir le vinyles que je veux quand je veux. J'ai une petite collection de livres sur la mode principalement et pas mal de décorations aussi et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Luke Edward et ce livre est plutôt pas mal. C'est le même artiste justement qui a fait cette petite coupelle que j'ai chiné à Londres pour vraiment 5 pounds alors qu'elle en vaut bien plus. J'ai un ami qui a une boutique de chaussures où il a pas mal d'anciens modèles et de choses vintage et qui m'a offert ces sabots que je porte pas souvent mais je suis très contente de les avoir. Ils sont bien. Je porte tout le temps de la couleur mais surtout pour une bonne raison c'est que j'ai deux chats et qui ont tous les deux les poils clairs et donc impossible de porter du noir alors que je rêverais d'avoir quand même quelques pièces noires. Et sinon la couleur j'en porte tout simplement parce que je pense quand même être quelqu'un de joyeux et je trouve que ça se dégage aussi par les vêtements. Ces deux là je les ai trouvés à Londres. Je vais beaucoup à Londres, c'est une de mes villes préférées pour le coup, c'est pas ma ville préférée. Et vers Notting Hill tout ça il y a pas mal de dépôts vente et celle-ci je les ai trouvées neuves encore avec étiquette et les cintres d'ailleurs. Et c'est des pièces que d'ailleurs je crois jamais porter. Mais je suis trop contente de les avoir et je les revendrai jamais. Et elles sont trop belles et Missoni je suis fan. Une autre pièce que je porte vraiment tout le temps et qui est pourtant pas une marque. Enfin j'ai pas beaucoup de choses de cette marque. C'est une veste suprême et pour le coup je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. Elle est colorée, elle fait toujours son effet. Enfin on m'arrête souvent dans la rue pour me demander d'ailleurs d'où elle vient. Et on me l'avait offerte en pensant, la personne m'avait dit tu la porteras jamais. Et bah c'est faux, je la porte tout le temps. Et en dessous il y a une petite veste qui est très sympa aussi. Qui est une collab entre Blanc Amiro et Reserved que j'ai réussi à choper en solde par hasard. Je pensais qu'elles étaient toutes en rupture et ça aussi c'est bien moi. Je trouve qu'il n'y a pas de fashion faux pas en soi tout le monde. Je sais pas on dit qu'il faut jamais accorder ses chaussures à son top mais moi je le fais tout le temps. Donc je crois que je suis très fashion faux pas. Quand je veux être féminine mais confort, je porte toujours la même chose. Je porte des carelles comme celle-ci qui sont trop cool. Tadam ! J'ai trouvé cet appartement par des amis. Des amis que je venais souvent visiter. Et à chaque fois je me sentais vraiment bien ici. Et du coup j'ai attendu qu'ils partent pour prendre le relais. Et le défi c'était un peu de créer des ambiances et surtout des espaces différents. Parce que c'est vraiment une très grande pièce. Il n'y a pas de porte sauf pour la salle de bain pour avoir quand même un peu d'intimité. Le site de mon appartement est éclectique à l'image de mon parcours puisque j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé par faire des études d'art et je suis allée ensuite vivre à New York pour faire un stage de photographie. Et puis j'ai finalement créé ma marque de vintage où je vendais des vêtements vintage sur Instagram qui s'appelait Fripouille Vintage. Et puis ensuite j'ai fait ma marque éponyme Diancar. Une des pièces préférées de mon appartement c'est le coin salle à manger. Parce que j'ai mis longtemps à pouvoir avoir assez d'espace pour mettre une table justement. Et c'était important pour moi comme je le disais pour recevoir et même moi prendre mon petit déjeuner etc. Parce qu'avant je passais mon temps à prendre mes petits chaises sur des tables basses. Et du coup mes pièces préférées c'est vraiment les chaises de chez Cartel que j'ai chinées et que j'ai mis du temps à trouver. Parce qu'il m'en fallait quatre en plus. Donc je l'ai trouvé deux vertes et deux blanches et je les ai mixées parfaitement avec la table knoll. Là on est dans la partie un peu entrée, salle à manger. Ça c'est le premier meuble que j'ai chiné. Dès que j'ai pu avoir un appartement solo c'est le premier meuble que j'ai acheté. Ma mère m'a dit n'achète pas c'est trop cher tu vas le regretter. Et bah toc deux années après il est encore là. Ça c'est des petits chiens que j'ai chinés aux puces. Évidemment j'adore aller aux puces tous les dimanches avec mon papa et je les ai trouvés dans un carton tout triste et j'étais tout sale et je les ai tout nettoyés et à la paire. Et je les adore, je les trouve, ils n'ont pas de prénom mais je les adore. L'intérêt du vintage c'est surtout selon moi de trouver des pièces singulières qu'on retrouve chez personne d'autre. Donc c'est pour ça que je chine autant des vêtements que des meubles et des petits objets. Je voulais surtout que quand on arrive à la maison on se sente bien. C'est ce que les gens disent quand ils viennent à la maison c'est qu'il y a plutôt des bonnes ondes. Donc mon job est accompli. Alors là on est dans mon espace chambre. La particularité c'est que j'ai un velux juste au-dessus du lit. Et c'est ce qui me plaît beaucoup puisque quand je suis allongée je vois que le ciel. Ça c'est mon plaid préféré. C'est un plaid qui est en patchwork qui est complètement vintage. que j'ai mis des années à trouver puisque je cherchais un plaid dans ce style. Et c'est assez compliqué et il vient des Etats-Unis et il a mis longtemps à arriver. Et j'étais très heureuse quand il est arrivé et je ne m'en sais pas bref pour rien au monde. J'ai aussi pas mal d'illustrations. J'aime beaucoup Orpheo donc j'en ai là. Il y a Jacques Merle aussi qui se trouve juste en face de mon lit. Les papillons, ça c'est une amie qui me l'a offert. Et j'en ai un autre que j'ai ramené de New York au Caraport mais c'était dans une très jolie boutique. Et voilà c'est toutes ces petites choses qui font que je me sens, enfin c'est mon espace coucouning quoi. C'est là où je me sens bien. Je ne me force à pas trop m'en acheter mais j'ai beaucoup de jouets. Et par exemple toutes ces petites choses, genre je les ai ramenées de Londres parce que c'est typiquement des personnes à jonglet. Et je les aime trop et quand il y a de la lumière ils font que ça bouge. Et ça si je ne me retenais pas, je les achèterais tous. Il y avait un corgui aussi, on en avait plein. Mais je les aime trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501